ok tous les guinéens sont compte conscients aujourd'hui de la dictature d'alpha mais la plupart des guinéens ne savent pas faire la différence entre la victoire et l'autorité il n'y a pas de victoire du côté d'alpha la victoire se trouve du côté de cdd sidi reconnaît l'autorité d'alpha les autres petits partis politiques de la guiné reconnaissent l'autorité d'alpha mais nous autres nous reconnaissons aussi l'autorité d'alpha mais nous reconnaissons la victoire de cdd la victoire n'est pas égale à l'autorité mais maintenant la question se pose où on pousse cdd à reconnaître la victoire d'alpha c'est ce qui est c'est ce qui ne fera ce qui ne se fera jamais cdd ne va jamais reconnaître la victoire d'alpha et pour vous rafraîchir la mémoire les élections qui se sont passées au temps de monsieur l'an s'en a compté alfa a dit en 93 qu'il a gagné il a fait savoir tout le monde qu'il a gagné les élections il n'a pas reconnu la victoire de l'ancien à conté il a plutôt reconnu la dictature l'autorité de l'ancien à conté alfa n'a jamais parlé de victoire de l'ancien à l'ancien à les élections que l'ancien a organisé en guinée que alpha a participé alfa n'a jamais reconnu la victoire de l'ancien il a comme il a en tout cas reconnu l'autorité la dictature de l'ancien à qui a une fois entendu alfa condé dire que l'ancien à conté a gagné qui l'a une fois entendu la preuve en est qu'en 93 il l'a dit il a déclaré haut et fort devant tout le monde qu'il a gagné les élections il n'a jamais reconnu la victoire de l'ancien à il s'est tué là dessus tout simplement parce qu'il sait qu'il y avait une dictature en place et c'est la même chose qui se passe aujourd'hui moi je reconnais l'autorité d'alpha la dictature d'alpha je reconnais la force d'alpha je reconnais cela cdd en parlant dans ses discours il reconnaît aussi la dictature d'alpha le peuple de guinée reconnaît la dictature d'alpha mais les hommes qui les hommes qui analysent le fond des choses savent que il n'a pas gagné il est intéressé en question c'est qu'il n'a pas gagné maintenant pourquoi ils veulent que cdd reconnaisse sa victoire parce que tout simplement sur le plan international c'est que vous ne savez pas sur le plan international en tant que cdd ne reconnaît pas la soi-disant victoire d'alpha condé ça l'attache ça attache à l'alpha condé parce qu'il faut que cdd reconnaissent la victoire d'alpha pour que la soi-disant cenni rembourse les 800 millions de cdd mais cdd il préfère perdre les 800 millions 800 millions ça fait combien ça fait 80 mille euros ben monsieur cdd 80 mille euros ça c'est pas ça c'est des miettes ok c'est pourquoi il continue de clamer haut et fort que il faut qu'il reconnaisse ma victoire il faut qu'il reconnaisse ma victoire il dit pas il faut qu'il reconnaisse mon autorités mais il dil pendant il faut qu'il reconnaisse la victoire il faut qu'il reste qu'il doit avoir un diamètre il faut qu'il reconnaisse leur victoire ça veut dire tout simplement aujourd'hui que chose qui est infaisable ça veut dire tout simplement que si Alpha Condé que ça soit public ou que ça soit en cachette et reconnaisse devant M. CDD ou devant son parti ou devant les deux partis que oui, je reconnais qu'il a gagné ben c'est moi qui continue de gérer la Guinée ok, ben ça permettrait peut-être de faire en sorte un dialogue il parle de reconnaissance de sa victoire CDD parle de cela maintenant si la patronat dit que pour qu'il y ait un dialogue qu'il a parlé avec M. Alpha Condé il a dégéné avec lui ok, et qu'ils ont parlé de la situation aujourd'hui, la situation actuelle de la Guinée qu'ils ont parlé des prisonniers politiques qu'ils ont parlé aussi de M. CDD qu'ils ont parlé de ce dialogue alors pour qu'il y ait dialogue il faut d'abord que CDD reconnaisse la victoire d'Alpha et M. Damaro l'honorable Damaro Kamara dit que pour qu'il y ait dialogue entre Cydia et Alpha il faut que Cydia quitte le groupe FNDC ça veut dire que ces gens-là ne font absolument rien pendant que les autres sont en train de faire bien les choses les autres sont en train de mettre du feu à l'essence vous voyez un peu ? c'est pourquoi ça ne peut pas bouger en Guinée et c'est pourquoi jusqu'à X-temps CDD ne pourra jamais reconnaître une soi-disant victoire non tout ce qui parle de victoire d'Alpha il n'y a jamais eu de victoire d'Alpha je vous ai dit la fois dernière et je vous ai décortiqué en analysant que ce qui est officiel n'est pas forcément authentique c'est pas parce que une organisation qui est reconnue officiellement dans l'état au sein de la nation que cette organisation annonce quelque chose c'est pas parce que cette annonce est officielle qu'elle est forcément authentique qu'elle est forcément originale la CELI a déclaré M.Alpha Kondé vainqueur cette déclaration est officielle ok ? mais elle n'est pas authentique elle n'est pas originale c'est pourquoi on va toujours continuer de vous parler ok ? des PV de ton anti ton anti c'est à dire que c'est des comptes là qui sont issus de l'urne des urnes si on fait cela en Guinée ça devient authentique et si on déclare c'est à dire le résultat qui est issu des urnes si on déclare cela ça devient officiel et authentique c'est à dire officiel et original mais si on ne fait pas cela ça devient seulement officiel mais non authentique non original vous devez comprendre cela il y a des gens aujourd'hui en Guinée qui se disent ah non ça a été déjà officiellement reconnu je suis d'accord ça a été officiellement reconnu parce que l'organisation qui est mise en place c'est cette organisation qui a diffugé les résultats mais ce n'est pas pour autant que cette officialisation est authentique je ne suis pas d'accord avec vous je ne suis pas d'accord avec vous il y a des choses qui se passent en Guinée de l'argent sortent en Guinée officiellement ok beaucoup de choses se passent officiellement en Guinée mais ces choses là ne sont pas toutes authentiques ne sont pas toutes originales ne sont pas issues toutes de la vérité ce qui est issu de la vérité et la vérité qui reflète la réalité c'est ce qui est original c'est ce qui est authentique l'état peut mentir et officialiser cela ça devient officiel le mensonge peut définir officiel un mensonge étatique quand le président de la république ou le premier ministre notifie cela au peuple ça devient officiel mais ce n'est pas authentique on est d'accord monsieur Kassoury Fofana a fait ce discours là où il a parlé de riposte économique contre Covid il y a eu beaucoup de choses qui n'étaient pas réelles qui n'étaient pas authentiques qui n'étaient pas originales mais ça a été officiel vous comprenez ? alors mes chers frères comprenez aujourd'hui la position de monsieur Sidiya monsieur Sidiya n'est pas pour le RPG arc-en-ciel monsieur Sidiya n'est pas pour l'opposition monsieur Sidiya ne cherche qu'à remplir sa poche monsieur Sidiya a passé un deal avec Alpha il s'en fout de l'opposition il s'en fout du RPG arc-en-ciel il s'en fout du pouvoir de monsieur Alpha Kondé ce qui l'intéresse c'est son argent et quand il parle non il faut parler il faut dialoguer pour la paix en Guinée quelle paix ? la paix n'est pas un mouvement la paix c'est dans l'action et il faut créer les conditions de paix pour qu'on parle de paix vous devez comprendre ça aujourd'hui alors c'est pourquoi je vous demande vous êtes 566 aujourd'hui ça fait 566 partages pour que au moins Ayali Matou rende en position de cette vidéo ou pour que monsieur Sidiya rende en position de cette vidéo pour qu'il comprenne que nous autres nous analysons comme eux et pour qu'ils comprennent que oui eux ils ne peuvent pas tout voir nous aussi nous ne pouvons pas tout voir nos idées plus leurs idées jumelées ça fait une idée très grande et très avertie donc je vous demande au maximum de partager la vidéo ensuite il faut parler de Silla Patrona Silla Patrona qui a un parti politique en Guinée qui a été crié dans le seul but d'empêcher l'état de mettre main la déçue c'est-à-dire la déçue déçue Silla Patrona parce que la plupart des Guinéens sont conscients de l'origine de sa richesse la plupart des Guinéens sont conscients les Guinéens avertis sont conscients très bien il n'a pas hérité de sa fortune ok il n'a pas hérité c'est pas son papa qui était riche on sait aujourd'hui comment il a gagné son argent et on savait quel lien il avait avec le général Lansana Conte donc il a fallu qu'il crée ce parti politique pour se protéger pour que demain ou après demain quand on l'arrête on dise que waouh on a arrêté un président de parti politique en Guinée c'est justement ça alors nous voulons simplement dire à monsieur Silla que la politique c'est pas l'économie la politique c'est pas le business c'est pas l'entreprise la politique c'est autre chose s'il connait pas la politique qu'il cesse de jouer à ce jeu là lui même il disait à Espace FM qu'il constitue en quelque sorte une bibliothèque en Guinée et qu'il connait beaucoup de dossiers ça veut dire tout simplement qu'il était aux côtés de Lansana Conte et il savait ce qui se passait parce que c'est lui et Lansana qui organisait certaines choses la nomination de certains ministres la démission décrétée pour que certains ministres quittent oui voilà il faisait partie il faudrait pas qu'il fasse le même jeu avec Alpha qu'on est on n'a pas besoin maintenant de ces gens là et de ces manigances pareilles on a juste besoin d'évoluer on n'a pas besoin de mélanger les choses tantôt vous êtes avec l'UFDG tantôt vous êtes avec l'opposition tantôt vous êtes avec le pouvoir en place votre combat au juste c'est où votre objectivité ça se situe où qu'est-ce que vous voulez en réalité je pense que les guinéens les plus avertis les guinéens les plus réfléchis les guinéens les plus aguerris les guinéens les plus analystes savent aujourd'hui en guiné que sur la scène politique guinéenne il n'y a pas un homme qui peut se comparer à cette idée ok il n'y a pas un homme qui a son influence ok et il n'y a pas un homme qui peut parler du pouvoir aujourd'hui ou qui peut qui est plus proche du pouvoir que CDD il n'y a pas alors on veut passer par mille manières pour le salir on veut passer par mille manières pour complètement le démolir mais c'est qu'ils oublient ils oublient que ce monsieur est issu d'un parti politique très organisé très structuré ils oublient que ce parti n'est pas égal à certains petits partis petits c'est-à-dire minuscules partis politiques en Guinée qui n'ont même pas de représentants à Zérekore ni à Beila ni à Massenta or l'UFDG partout en Guinée est implanté l'UFDG partout en Afrique est implanté l'UFDG partout en Europe aux Etats-Unis en Chine est implanté ça veut dire tout simplement que c'est pas un parti c'est pas un petit parti politique en Guinée en Afrique et dans le monde entier l'UFDG est affilié à des grands partis politiques ici en Europe l'UFDG a une racine l'UFDG a une vision l'UFDG a une visibilité et c'est une visibilité saine et tout ce que l'UFDG fait est axé sur cette visibilité c'est ce que les gens oublient Alpha Condé lui-même il est conscient de cela vous savez l'UFDG est averti Alpha Condé lui-même a déclaré que avant son départ qu'il va complètement démolir l'opposition guinéenne la classe politique guinéenne c'est ce qu'il a fait avec l'UFR c'est ce qu'il a fait avec certains petits partis politiques en Guinée mais jusqu'à présent les tentatives de destruction de l'UFDG ont toujours échoué les tentatives d'empoisonnement les tentatives de destruction de CDD ont toujours échoué et finalement CDD est devenu un homme averti qui se méfie de tout et c'est ce qui est dangereux avant il ne se méfiait pas des gens tellement avant il accueillait tout le monde mais aujourd'hui il est devenu beaucoup plus méfriant que jamais c'est la vérité et c'est la nature la nature des choses la nature politique la nature de la gouvernance guinéenne la nature de cette élite guinéenne qui lui ont permis d'être comme il est aujourd'hui mes chers frères je vous pose une question vous les guinéens qu'est-ce que vous voulez qu'est-ce que vous voulez devenir parce que vous savez monsieur Kennedy ok monsieur Kennedy disait que nous ne pouvons pas devenir ce que nous voulons devenir en restant ce que nous sommes je réitère encore monsieur Kennedy président américain il dit nous ne pouvons pas devenir ce que nous voulons devenir en restant ce que nous sommes le guinéen veut devenir quelque chose le guinéen que le guinéen veut que la guinéen devienne une nation réelle une nation où les gens ne vont pas s'entretuer mais qu'est-ce que le guinéen fait pour que la guinéen devienne une telle nation pour qu'est-ce que le guinéen fait pour que le guinéen lui-même devienne ce qu'il veut le guinéen ne fait absolument rien dans le sens positif pour devenir ce qu'il veut mais le guinéen veut rester campé sur sa position en rêvant devenir ce qu'il veut devenir c'est ce que Kennedy veut dire tout simplement alors il faut que nous fassions quelque chose mais cette chose doit être une chose positive ne doit pas être négative c'est ce que je ne cesse chaque fois de vous dire que dans la lutte pour le progrès l'homme est placé entre le conscient et l'inconscient l'un limitant de l'autre l'un doté d'une puissance inversement proportionnelle à celle de l'autre nous sommes entre ces deux grandes choses dans notre lutte pour le progrès nous voulons le progrès ok nous disons que nous nous battons dans ce sens mais en réalité est-ce que nous nous battons positivement on doit se poser la question parce que le Guinéen se dit depuis 1958 qu'il se bat mais comment le Guinéen se bat le Guinéen se bat positivement ou le Guinéen se bat négativement parce qu'il faut savoir on peut se battre négativement tout comme on peut se battre positivement les autres nations depuis 1958 jusqu'en 2021 les autres nations ça fait beaucoup de décennies les autres nations qui se sont battues positivement mais ont vu le fruit de leur bataille positive mais ceux qui se sont battus négativement ont vu aussi le fruit de leur bataille négative regardez par exemple une nation comme une nation comme Dubaï ok nation comme l'Indonésie ok quand on prend Dubaï Dubaï il y a 50 ans n'était pas aussi n'était pas Dubaï que nous connaissons aujourd'hui quand on prend les nations comme l'Indonésie il y a 50 ans l'Indonésie n'était pas aujourd'hui comme elle est mais qu'est-ce que ces nations là ont fait ces nations là se sont assises à un moment donné les élites de ces nations là se sont assises à un moment donné pour dire écoutez on ne va pas continuer à tourner en rond il faut qu'on fasse quelque chose mais cette chose là ça doit être dans quel sens positif il faut que ça soit positif mais nous les Guinéens nous voulons devenir des boss nous voulons devenir des hommes démocrates nous voulons devenir des chefs de l'Afrique nous voulons être une nation exemplaire mais qu'est-ce que nous faisons et ce que nous faisons elle est comment la chose que nous faisons elle est comment depuis 2010 jusqu'en 2021 la Guinée a fait quoi hein de 84 jusqu'en 2021 la Guinée a fait quoi de 58 jusqu'en 2021 la Guinée a fait quoi vous savez la Guinée n'a pas fait grand chose absolument la Guinée n'a pas fait grand chose parce que la chose faire l'épine dorsale de toute bataille étatique ok disons la pièce angulaire de toute bataille politique de toute bataille étatique de toute bataille gouvernementale administrative vous savez c'est quoi c'est ce qu'on appelle des très bonnes décisions politiques la volonté politique la volonté positive politique parce que la vie de chaque nation dépend de la politique de ses élites de la politique de ses chefs d'état c'est tout simplement ça tout ce que nous disons tout ce que nous faisons au sein d'une nation est lié à cette volonté politique si cette volonté politique n'est pas bonne tout ce que nous ferons n'auront pas de sens et c'est pourquoi nous nous battons pour que celui qui s'appelle le premier magistrat guinéen devienne un idéaliste ok pour qu'il devienne un idéaliste parce que pour avoir un idéal il faut avoir un idéaliste pour que la nation se porte très bien aujourd'hui nous parlons tous de de Paul de Paul Kagame bien sûr la plupart des gens parlent de Paul Kagame simplement il a eu une vision est-ce que Paul Kagame a besoin aujourd'hui de parler de réconciliation non il a eu une vision la vision du travail le travail dans le bon sens le sens du développement de sa nation le sens du développement le sens de l'émergence de sa nation c'est cette vision qu'il a et nous autres nos élites les chefs d'état guinéen n'ont pas encore vu cette vision là nous nous sommes encore dans le Peul dans le Malinke dans le Cognaké dans le Soussou dans le Gergé dans le Baga dans le Megiforé dans le Toucleur dans le Thomas nous sommes encore là nous sommes encore loin d'avoir une nation Monsieur Sidiatouré chapeau à vous parce que ce que vous faites aussi ça c'est de la politique mais la mauvaise politique la politique c'est tout simplement tout ce qu'on fait pour parvenir à sa fin ce que vous faites aujourd'hui c'est pour vous c'est pour votre intérêt mais c'est pas pour l'intérêt de la nation et tout ce qui vous accompagne dans ce sens ils le font pour leur intérêt et non l'intérêt de la nation guinéenne c'est tout simplement que ça et j'aimerais dire par finir j'aimerais dire à Monsieur CDD et tous les cadres de l'UFDG qu'il faut rester là où vous êtes il faut rester derrière l'objectivité il faut continuer le combat le combat va porter fruit il faut être être un homme avec une vision un homme avec une vocation à partir du moment qu'on a une vocation de vie il faut rester derrière cette vocation de vie et il faut se battre pour la réalisation de cette vocation de vie vous savez quand je parle souvent de Monsieur Alpha Condé quand je le critique je me dis tout n'est pas mauvais chez l'homme tout n'est pas mauvais tout ne peut pas être mauvais chez l'homme l'homme a une qualité qu'il faut reconnaître et une qualité positive pour la solidification de tout temps je me sers toujours de cette motion de cette qualité de Monsieur Alpha Condé chaque jour que Dieu fait dans ma vie dans ma quotidiennité il a une qualité et il a toujours eu cette qualité et cette qualité c'est une très grande qualité je vais vous dire ça vous savez reconnaître la qualité de son prochain ne remet pas en cause les tiennes ça c'est une vérité la qualité de Monsieur Alpha Condé qui est positive et que ça doit devenir un exemple pour Monsieur CDD il doit il doit c'est à dire il doit prendre exemple sur cette qualité vous savez c'est quoi c'est l'objectivité la constance le Monsieur quoi qu'on dise de lui il a toujours été objectif il a toujours voulu être président de la République de Guinée on lui a proposé beaucoup de choses et dit non président de la République de Guinée et sur le chemin d'être président de la République de Guinée il a été constant 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 dans sa lutte la constante l'objectivité la constance il a été constant quoi qu'on dise de lui il a été constant même si il a mené il a fait beaucoup de choses négatives il a été constant c'est une qualité d'homme et nous devons nous servir de cette qualité là c'est pourquoi je dis tout n'est pas mauvais chez lui il a été constant il a été objectif nous devons nous servir de cette autre motion tous les jeunes guinéens tous les jeunes africains doivent se servir et tous les jeunes du monde entier doivent se servir de ça la constance et l'objectivité dans tout ce que vous faites c'est très important même dans les activités quotidiennes même dans votre vie dans votre vie de tous les jours soyez constant et objectif c'est très important ça va vous aider ça lui a aidé d'être président de la République de Guinée quoi qu'on dise de lui donc monsieur CDD les cadres du l'UFDG soyez constant soyez objectif même si on vous propose quoi aujourd'hui et refusez soyez comme lui vous savez cette qualité d'alpha a été la qualité de Nelson Mandela il a été objectif il a été constant dans sa vie cette qualité de Nelson Mandela a été la qualité de Patrice Emeril Lumuba il a été constant et objectif dans sa vie cette qualité de Patrice Emeril Lumuba a été la qualité de Ernesto Che Guevara il a été constant et objectif dans sa vie cette qualité a été la qualité d'un maître secteur il a été objectif et constant dans sa vie l'objectivité la constance et vous savez je vais finir par cette belle citation de Frederic Douglas qui dit que s'il n'y a pas de lutte il n'y a pas de progrès Sous-titrage Société Radio-Canada union Sous-titrage ST' 501